Jean-Louis Ercolani, je suis le directeur général et fondateur de Marche, société que j'ai créée en 2004 donc ça fait notre vingtième année et nous sommes éditeurs. Moi je vais vous parler produits parce qu'on est un pur player de l'édition logiciel libre, avec trois produits, Marche Courrier qui fait à peu près 80% de notre chiffre d'affaires, Marche RM qui est un concurrent d'Azalé, donc pas de chance parce qu'Azalé c'est quand même le truc sur l'archivage électronique, mais bon on arrive quand même à faire quelques beaux projets et Digital Flow dont je vais vous parler, qui est un nouveau produit issu de pas mal d'années de réflexion autour de l'Ajad. Donc nous sommes presque 50, 47 personnes, majoritairement de la R&D, donc ça a été compliqué effectivement, enfin c'est pas compliqué, c'est tout un processus de partir d'un état d'éditeur intégrateur forcément, puisque c'est du libre, à un état de majoritairement éditeur, donc ça se fait avec des partenaires, Atol CD qui est présent ici à ce salon, donc à poste d'ailleurs sur la diffusion, et puis pas mal de supports et maintenance, de TMA et de plus en plus de SAS. Donc c'est comme ça qu'on arrive à générer suffisamment de revenus, majoritairement dans les ministères et les grosses structures, donc les métropoles, les départements, mais aussi des petites collectivités. Voilà, tu peux passer, je vais essayer d'aller vite. Alors je vais vous parler produit, donc marche courrier commence à être bien connue, c'est vraiment la gestion du courrier de référence, c'est présent dans toutes les préfectures. Aujourd'hui l'idée c'est d'interconnecter déjà entre préfectures, entre administrations territoriales, et un jour entre une préfecture et une collectivité. Alors là, quelques infos sur les prochaines évolutions. Alors, toujours la maintenabilité et la sécurité, donc ça, ça fait partie du fil rouge de suivre toutes les versions, parce qu'on est extrêmement surveillé en termes de sécurité, donc il faut toujours suivre les évolutions des couches basses, et c'est quand même pas mal de boulot. Alors cette version courrier 24 qui arrive là, c'est, on l'a appelé l'attention au départ, parce qu'elle est vraiment orientée sur le courrier départ, d'une part avec un système d'assistance à la rédaction basé sur une IA, et d'autre part un nouveau paraffa électronique qui permet, dans un environnement totalement intégré, de viser signe. Voilà, bon, la maintenabilité, je passe, on va aller vite. Voilà, l'assistance à la rédaction, alors ça c'est un rag, donc ça veut dire qu'on va faire des recherches et on va indexer vectoriellement votre base de courrier existante, donc c'est totalement compartimenté, localisé, et donc on va découper en petits morceaux qui vont être indexés dans une base vectorielle, et qui vont nous permettre, derrière, quand on fait une recherche, de pouvoir réextraire des petits morceaux, des éléments de langage, ce qu'on appelle des EDL, et qu'on va chuchoter à un moteur LLM. Voilà, donc c'est ça le rag, on va chuchoter à un moteur qui sait écrire et français, voilà, sans faire de fautes, on va lui dire quoi répondre. Et donc là, vous avez des réponses qui sont extrêmement pertinentes et qui reprennent tout le contexte, à la fois de votre demande, mais aussi de ce que vous avez pu répondre précédemment sur d'autres cas. Donc c'est Marchi, c'est le petit moteur d'IA. Donc au niveau de la démarche, ça a été intéressant, en termes de R&D, on a démarré en décembre 2023, on a attaqué tout de suite le plus dur, sur du génératif, sur la gestion du courrier, on aurait pu essayer d'utiliser l'IA pour faire du routage, pour faire des choses comme ça, mais on s'est attaqué directement au plus complexe. Donc c'est quatre personnes qui ont travaillé full time depuis décembre, sur des gros profils, mais ça donne un résultat vraiment exceptionnel, et je vous invite à venir me voir sur le stand pour faire voir une démo. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut derrière rentrer en interaction avec le moteur, quand il fait une réponse positive, parce qu'il voit que c'est toujours positif, les courriers qu'on fait par rapport à une demande usagée, on peut lui dire, tiens, fais une réponse négative, parce que si, parce que ça. Donc c'est assez intéressant. Et une fois qu'on a généré notre courrier, on va le mettre dans un paraffeur électronique. Alors vous savez, vous utilisez tous les paraffeurs du marché. Nous, on a fait l'erreur, alors je peux le dire, c'était mon idée, c'est de dire, tiens, on va faire le NIM paraffeur autonome du marché, qui était Marche Paraffeur, mais qui permettait de griffonner sur le courrier. Donc ça, c'était intéressant, parce que nous, c'est du courrier administratif, donc on voulait pouvoir griffonner, et d'avoir quelque chose d'assez simple. En fait, on réintègre tout dans Marche Courrier, pourquoi ? Pour pouvoir modifier le doc jusqu'à la dernière minute, avant la signature, et d'avoir vraiment quelque chose qui soit le plus possible, le plus intégré, et le plus sans couture possible. Donc c'est une refonte totale de la partie paraffeur qui va être vraiment très intéressante. Voilà. Et donc Digital Flow, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, c'est vraiment le résultat de, allez, 15 ans de, enfin, moi, plus de plus, moi, ça fait 20 ans, mais j'ai mis des collègues qui ont passé aussi pas mal d'années dans la GED. Donc l'idée, c'est de faire un système centralisé, en fait, de gestion du cycle de vie. Donc une GED transverse, en résumé. Donc cette GED transverse, si tu peux passer, on va aller vraiment aller vite, qui soit vraiment orientée processus et dématérialisation. La démat, aujourd'hui, ce n'est pas transformé du papier en PDF, il faut aller beaucoup plus loin. C'est vraiment basé sur les formulaires. Et donc un système qui permet de monter des formulaires très rapidement et accessoirement d'avoir des pièces jointes associées. Et ces pièces jointes, autant que les formulaires, vont être gérées en termes de cycle de vie de façon centralisée. Ça permet aussi de faire du stockage cloud. Voilà. Il a son système de stockage, mais il peut utiliser les systèmes de stockage cloud et pourquoi pas du next cloud qui est mis aussi. Ça, c'est parce qu'on se dit que derrière, quand on aura des LLM de type copilot, effectivement, on pourra faire des recherches assez avancées sur du contenu quand on est sur ces systèmes-là. Et next. Alors, on est aussi dans le cadre de la numérisation fidèle ou dans le cadre de la numérisation fidèle, on doit sécuriser les documents au plus vite après la numérisation. Pour qu'un document soit considéré comme fiable, il faut qu'il ait été numérisé fidèlement et stocker le plus vite possible dans un système fiable. Ce qui nous donnait des systèmes assez alambiqués. On avait en sortie de numérisation fidèle à la fois de la JET pour faire le workflow et puis une sortie vers le système d'archivage électronique pour la sécurisation. Donc, ça donnait des systèmes assez complexes et finalement, voilà, une JET centralisée, mais qui est capable de faire coffre-fort numérique. Donc, pourquoi on fait ça ? C'est que c'est aussi un coffre-fort numérique certifié. Donc, qui va pouvoir, à un moment du cycle de vie de la donnée et pourquoi pas très rapidement sécuriser la donnée et les documents. Voilà. Et puis aussi, c'est un système qui est tout en un. Donc, on a essayé de pousser un maximum de ce qu'on connaît et de ce qu'on sait faire avec toutes les fonctions principales, en fait, qu'on attend d'une JET transverse. Donc, il y a tout jusqu'à la DRAD, les connecteurs éditiques, les éditions en ligne et le tout sous-tendu par une chaîne de confiance. Voilà. Donc, c'est ce nouveau produit. Je ne sais pas s'il y a quelques screenshots. Le RGPD ready, puisque aujourd'hui, RGPD, c'est important. Donc, on a déjà toutes les règles de gestion qui permettent de dire que c'est de la donnée à caractère personnel. Bon, on va passer rapidement parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors ça, c'est une procédure de numérisation aussi basée sur ces outils-là. Pouvoir dire, tiens, nous, on travaille beaucoup avec l'Afrique aussi. Ils ont besoin de systèmes robustes, assez simples, performants, avec un coût économique le plus bas possible. Et donc, ça, c'est un système qui permet de faire de la reprise et qui combine, en fait, à la fois nos connaissances sur les scanners, sur ce qu'on peut faire en termes de séparation de pages, mais aussi des outils de la DRAD plus les formulaires associés, les montages de dossiers, les tests de complétude et ça permet de faire de la reprise avec du photocopieur, tout simplement. Voilà, je vous remercie et puis n'hésitez pas à venir nous voir. Applaudissements